En 1816, l'empereur Napoléon, exilé à Sainte-Hélène, entendit parler d'un peuple qui ne portait pas d'armes. Pas d'armes ? Vous voulez dire qu'ils n'ont pas de pistolet ? demanda l'empereur. Quand on lui expliqua que les habitants d'Okinawa n'avaient droit à aucune arme blanche, Napoléon s'écria, je ne peux pas comprendre un peuple qui ne s'intéresse pas à la guerre. Situé entre l'extrême sud du Japon et l'île de Taïwan, au large de la Chine, l'île d'Okinawa mesure environ 120 km de long sur 20 km de large. Elle a connu une histoire mouvementée. Occupée successivement par les Chinois, puis par les Japonais, le port de toute arme blanche fut interdit à deux reprises. Une première fois par leur roi Shoshin, qui unifia l'île en 1509. Et une deuxième fois en 1609, lorsque le clan japonais des Satsuma envahit l'archipel. On suppose que c'est en raison de cette interdiction que les habitants de l'île développèrent le combat à Manu. Endurcis au Makiwara, les extrémités des membres devinrent aussi durs que le sabre. Pieds et poings pouvaient assommer un samouraï en armure de cuir. A la même époque, les nobles d'Okinawa eurent l'idée d'utiliser des instruments agraires comme armes, faux, fléaux, ou, et jusqu'à la rame des pêcheurs. C'est ainsi que naquit l'art martial d'Okinawa. Au départ, on l'appelait Tote, la main de Chine, car la plupart des styles existants furent créés soit par des experts chinois, soit par des Okinawaïens ayant étudié en Chine. C'est seulement en 1936, à la veille de la guerre sino-japonaise, que les maîtres d'Okinawa décidèrent d'adopter le nom de karaté, la main vide, pour désigner leur art. Au 19e siècle, le karaté était enseigné en secret dans les familles nobles, de maîtres à disciples. En 1879, Okinawa fut intégré au Japon. En 1905, grâce à l'action d'Anko Ituzu, le karaté fut adopté par les lycées d'Okinawa comme une méthode d'éducation physique. C'est la première fois que cet art était enseigné de façon ouverte et en groupe. En 1922, un instituteur, Gishin Funakoshi, effectue la première démonstration de karaté à Tokyo. Funakoshi décide de s'installer au Japon et commence à enseigner son art dans les universités. A sa mort, en 1957, a lieu le premier championnat du Japon. Dans les années 60, les instructeurs japonais vont répandre le karaté dans le monde entier. Occupé par les américains en 1945, Okinawa ne sera rendu au Japon qu'en 1972. Aujourd'hui encore, l'île demeure l'une des principales bases américaines du Pacifique, avec 30 000 soldats stationnés en permanence. Durant leur service, beaucoup de G.I.s vont apprendre le karaté à Okinawa. Ils enseigneront leur retour aux Etats-Unis. De nos jours, l'île d'Okinawa compte environ un million d'habitants. Elle accueille chaque année 3 millions de touristes, pour la plupart japonais, qui viennent visiter l'archipel et profiter de ses plages. Avec plus de 200 dojos, Okinawa demeure le berceau du karaté. La préfecture d'Okinawa a bien compris l'intérêt culturel de cette arme martiale. Elle organise désormais des championnats du monde et des séminaires, afin de mieux faire connaître une discipline qui a conquis des millions de pratiquants à travers le monde. Pour nous, il est très important de transmettre notre conception traditionnelle du karaté. Au Japon, de nos jours, il existe différentes écoles de karaté. Dans les compétitions internationales, l'équipe du Japon représente l'ensemble de l'archipel nippon, y compris Okinawa. Mais il y a de petites différences entre le karaté japonais et le karaté d'Okinawa. Nous voulons donc essayer de transmettre et de développer ici notre karaté, celui des origines. L'île d'Okinawa ne compte pas moins de 23 styles de karaté, mais on peut regrouper toutes ces écoles en quatre courants principaux. Le Shorin-Ryu, le Goju-Ryu, l'Uechi-Ryu et le Kobudo, le travail des armes. Auquel vient s'ajouter une école très particulière, le Motobu-Ryu. Le premier maître que nous rencontrons se nomme Shoshin Nagamine. Âgé de 89 ans, il est à la tête du Matsubaya Shiryu, l'une des branches de l'école Shorin. Dixième dan de karaté, maître Nagamine a consacré sa vie aux arts martiaux. C'est l'un des experts les plus respectés de l'île. Il a eu comme professeur les maîtres Motobu, Kiyan et Aragaki, dont les portraits ornent son dojo. Il existait autrefois à Okinawa trois styles dénommés Shurite, Tomarite et Nahate, d'après les trois localités Shuri, Tomari et Naha. En créant son école en 1947, maître Nagamine réalisa une synthèse du Shurite et du Tomarite. Quand les fondateurs de ces deux styles s'appelaient Matsumura, il nomma son école Matsubayashi, ce qui signifie la forêt de pain. Or, en japonais, ces deux idéogrammes se lisent également Shorin. C'est une prononciation déformée de Shaolin, par référence au célèbre monastère chinois. Mais les idéogrammes sont les mêmes. Je vais vous expliquer la différence entre Shurite et Nahate. Shurite était le style pratiqué autour du château de Shuri et Nahate autour du port de Naha. Les deux sont des styles majeurs d'Okinawa. Pour le Shurite, il y a trois éléments essentiels. L'agilité, la rapidité de la technique et le déplacement. En Nahate, on utilise la force physique et des déplacements en arc de cercle. En Shurite, on utilise des déplacements naturels. La différence la plus importante consiste dans la respiration. En Shurite, on respire naturellement, alors qu'en Nahate, on utilise une respiration forcée avec des expirations sonores. Nous voici devant l'entrée du château de Shuri. Au premier plan, à droite, Takayoshi Nagamine. Huit Yendan, c'est le fils et le successeur de Shoshin. Il est également chef instructeur du Matsubayashi Ryu. Avec un groupe d'élèves, Sensei Takayoshi nous présente le kata Passai. Typique du Tomarite, c'était le kata préféré de Maître Kiyan. Certains auteurs disent que le Shurite convient mieux aux hommes grands et minces et que le Nahate est plus adapté aux personnes petites et fortes. Mais je ne suis pas de cet avis. On ne peut pas dire qu'un style soit supérieur à l'autre. Tout dépend des circonstances et des préférences de chacun. Tout naturellement, les habitants de Shuri ont pratiqué le Shurite et ceux de Naha, le Nahate. Devant le château de Shuri, détruit par les bombardements américains en 1945 et reconstruit à l'identique en 1992, Takayoshi Nagamine et ses élèves démontrent le premier Fugi Yukata. Karate ni Shentei nashi, il n'y a pas de première attaque en karaté. Cela veut dire que si nous maîtrisons parfaitement le Shin Gi Tai, l'esprit, la technique et le corps, nous devenons invincibles. Nous sommes déjà vainqueurs avant le combat, donc la première attaque devient inutile. Il existe une deuxième sentence importante en karaté. Il faut corriger votre esprit. Cette phrase signifie que l'être humain est égocentrique, égoïste. En cherchant son propre bonheur, on exclut celui des autres. Nous avons tous cette tendance. Donc, si on acquiert une certaine perfection, si on perfectionne l'esprit, la technique et le corps, cette forme d'égo-centrisme doit être vaincue. C'est dans ce sens que depuis des années, je mets l'accent sur la pratique du Zen. Car à mon avis, ils font arriver à corriger l'état d'esprit. Devant le temple Bezaïten, construit en 1502 pour abriter des manuscrits bouddhistes venus de Corée, les élèvres de maître Nagamine exécutent le Katawankam, une forme typique du Tomarité. Maîtriser la technique et le corps, c'est relativement facile à atteindre. Mais le plus difficile, c'est le problème de l'esprit. Parce que l'être humain est toujours plein de désirs. L'égocentrisme est toujours présent. Il faut lutter tous les jours contre son propre esprit, contre la faiblesse, la paresse, l'égoïsme. Lorsqu'il construisit son dojo en 1953, maître Nagamine le nommait Kodokan Karate-do et Kobujutsu Dojo. Kobujutsu signifie technique d'armes anciennes. Ce terme fait référence aux vieilles techniques martiales d'Okinawa utilisant des outils ou des instruments agraires comme armes. Le karaté est devenu un moyen de gagner de l'argent. Le karaté est devenu un moyen de gagner de l'argent. Le karaté d'aujourd'hui soit supérieur à celui d'autrefois. Mais sur le plan de la technique du budo, le karaté d'autrefois était supérieur. Le budo, c'est, pour un petit, être capable de vaincre plus fort que soi. Le kata Kuzankun fut introduit à Okinawa en 1761 par un expert chinois dont c'était le nom. Souvent prononcé Kuzankun au Japon, c'est le kata le plus avancé du Matsubaya Shiryu. C'était le kata favori du maître Shotoku Kiyan, qui l'avait lui-même appris d'un expert nommé Yara. Ce kata, long et difficile, demande plus de dix ans de pratique intense avant d'être maîtrisé. En Shotokan, Gishin Funakoshi lui donna le nom de Kanku lorsqu'il l'introduisit au Japon dans les années 30. Une des différences fondamentales entre le karaté d'Okinawa et son homologue japonais concerne le durcissement du corps. A Okinawa, lors de chaque entraînement, on travaille l'endurcissement des avant-bras. Cette technique se nomme Kotei Kitaï. Après quelques années de travail quotidien, l'avant-bras devient dur comme du bois et insensible au cou. Kato Kiyan, le président de Kiyan des Etats, l'avancé Fiorin Kiyan des Etats, l'adresse de Kiyan des Etats, l'objets de Kiyan des Etats, l' nuevas hotlines. Dès l'âge de 15 ans, Katsuya Miyeira devint l'élève de Shoshin Shibana, lui-même disciple d'Anko Itozu. Gishin Funakoshi rendit célèbre l'enseignement d'Itozu au Japon en créant le Shotokan. Mais à Okinawa, c'est maître Shibana qui fut en quelque sorte le successeur d'Itozu. En 1935, Shoshin Shibana nomma son école Shorin Ryu. Les deux idéogrammes pouvant également se lire Kobayashi Ryu, ce qui signifie la petite forêt. En 1968, maître Shibana reçut le titre de Dizemdan Onshi. Ce fut le premier maître d'Okinawa à recevoir un tel honneur. A sa mort, en 1969, Katsuya Miyeira lui succéda comme président de l'association du karaté Shorin Ryu d'Okinawa. Maître Miyeira exécute ici le kata-pasai. Il en existe deux versions. Le Oya Domari no-pasai du Tomarite, que l'on retrouve en Matsubaya Shiryu. Et le Matsumura no-pasai du Shorite, transmis par maître Itozu. C'est cette forme que maître Shibana enseigna à Miyeira. C'est l'un des katas les plus anciens d'Okinawa. Le terme pasai signifie traverser la forteresse. Il n'y avait pas de combat à proprement parler. Il n'y avait pas de kumite comme aujourd'hui dans le karaté sportif. On analysait plutôt les techniques de combat et les techniques des katas pour bien comprendre la signification de chaque mouvement. Un peu comme aujourd'hui le travail des bongkai. L'entraînement au combat se faisait plutôt entre les élèves les plus avancés, les senpai, et les élèves les moins expérimentés. Les aînés du dojo demandaient aux cadets d'attaquer en coup de poing, ou en coup de pied, ou n'importe quelle autre forme d'attaque. Mais les parades étaient si puissantes que les cadets étaient totalement désarmés. Ou bien ils avaient si mal qu'ils préféraient cesser l'exercice le plus vite possible. C'est sous cette forme et de cette façon qu'on apprenait le combat. Autrefois, il y avait parfois des kakedameshi, des duels entre adeptes de différentes écoles. De temps en temps, il y avait des petits accidents, mais pas vraiment graves, au maximum un bras cassé. En cherchant à briser une attaque, on pouvait de temps en temps provoquer des hématomes assez importants. A cette époque, on recherchait l'efficacité en attaque à l'aide d'un coup mortel. C'est pourquoi on faisait beaucoup d'exercices au makiwara. On cherchait l'attaque unique. Surtout, quand on s'entraînait avec un senpai, un aîné, on recevait des techniques de blocage si puissantes qu'on avait souvent les bras noirs. A l'époque, quand on disait à quelqu'un « ton bras est devenu lourd », ça veut dire « tu as commencé à faire des progrès en karaté ». La Zen Nippon Karate Renmei, la fédération japonaise de karaté, vise essentiellement le développement du karaté sportif. C'est à travers cette pratique sportive du karaté qu'elle recherche l'aspect budo, c'est-à-dire le développement de la personne. Et donc, elle n'admet l'esprit du budo qu'afin de développer le karaté sportif. Je pense exactement à l'inverse. Pour moi, l'aspect budo est fondamental. Et c'est pour développer l'esprit du budo que j'admets la sportivité du karaté. Le karaté qui est pratiqué en Europe, c'est effectivement le karaté sportif. Mais pour moi, c'est la formation de l'homme qui est fondamentale. Et c'est ça, l'esprit du budo. Dans le budo, la formation de l'esprit humain est fondamentale. L'aspect sportif, compétition, n'est qu'un complément. Le budo, c'est la voie du guerrier. Autrefois, on formait des samouraïs sur le champ de bataille. Et donc, il était essentiel de former l'esprit du guerrier. L'objectif fondamental du karaté, c'est la formation des hommes. C'est en même temps ce qui est exprimé dans cet idéogramme, Kyozon Kyohei, qui signifie la recherche de la prospérité mutuelle. Donc, ce n'est pas la recherche égoïste de la prospérité personnelle. C'est pour développer, pour progresser ensemble. Kyozon Kyohei, c'est la prospérité et la recherche de la paix mondiale. Cette idée est essentielle. Elle est fondamentale pour la pratique du karaté, la recherche de la paix dans le monde. Il faut vivre ensemble et prospérer ensemble. Karaté, c'est la recherche de la prospérité de la prospérité de la prospérité. L'ostarienne, de l'ouverture de l'espace dans le monde, qui pliant, de l'ouverture, L'ostarienne, verset aujourd'hui. L'ostarienne, un peu de l'ombre. L'ostarienne, d'addition, de l'enseignisse. Maitre Matsumura a dit, si vous pratiquez le Budo, vous deviendrez riche. Cette phrase, c'est Maitre Itozu qui l'expliquait. En pratiquant le karaté, d'abord, on acquiert une bonne santé. Si on pratique régulièrement, on va au dojo par n'importe quel temps, cela renforce la patience et la volonté. De plus, au dojo, en fréquentant ses camarades, on peut acquérir une bonne sociabilité. Et donc, on peut devenir utile à la société. Enfin, à travers le combat, le comité, on acquiert la force de décision. Si donc, on fait la synthèse de tout ce que je viens de dire, une personne qui est persévérante, qui a une volonté puissante, qui est capable de travailler en harmonie avec les autres, qui a une force de décision, Eh bien, cette sorte de personne réussira dans son travail et elle arrivera à obtenir la richesse. Voilà le sens de la phrase de Maitre Matsumura. Le Budo vous rendra riche. Le kata n'ayonshi fut introduit à Okinawa par un maître chinois, Hazone. A l'origine, ce kata faisait partie du nahate. Mais il disparut de cette école et fut repris en chourité. Maître Ituzu modifia le kata n'ayonshi et le sinda en trois parties. La devise de mon dojo tient en ses deux maximes. Kyozon Kyohei et Gori Goho. Donc, vivre ensemble, prospérer ensemble et être raisonnable. C'est une idée fondamentale pour moi. Cela signifie qu'on doit faire des choses rationnelles. Cela correspond à la technique du karaté. Il ne faut pas faire quelque chose qui dépasse nos possibilités. Kyozon Kyohei, c'est la prospérité mutuelle. Je suis assez satisfait d'avoir trouvé cette phrase il y a 40 ans. Et je crois qu'elle est plus vraie que jamais. Cette idée de recherche de prospérité mutuelle me paraît essentielle, surtout dans la société actuelle. Si vous rencontrez quelqu'un qui est en difficulté, il faut l'aider. Car même si vous devenez riche, sans aider les autres, il n'y aura pas de sens dans votre vie. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Aujourd'hui, encore plus qu'il y a 40 ans. Prospérer ensemble, c'est la meilleure façon de vivre. J'insiste beaucoup sur cette idée, car je crois qu'on a trop tendance à l'oublier dans le karaté d'aujourd'hui. Durant l'année 1995, différentes manifestations furent organisées pour célébrer le 50e anniversaire de la bataille d'Okinawa, où périrent 150 000 personnes et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une de ces manifestations eut lieu au mémorial de la paix. Elle réunissait des centaines de karatékas venus du monde entier pour pratiquer ensemble, unis dans un même idéal de paix et de fraternité. De nos jours, la ville de Naha est une métropole moderne, entièrement reconstruite après les bombardements américains de 1945. Mais au cœur de cette cité grouillante, on trouve encore de petits dojos fidèles à la tradition. Nous sommes dans le dojo du maître Meitoku Yagi, 10e d'Anne Goju Ryu. Maître Yagi a formé lui-même ses deux fils, Meitetsu à gauche et Meitatsu à droite, qui un jour prendront sa succession. En ce qui concerne le karaté moderne, j'ai l'impression qu'il y a une tendance à faire de plus en plus du jiu kumite, c'est-à-dire du combat libre, mais dans lequel on ne trouve pas tellement les véritables techniques du karaté, celles qu'on étudie dans le kata, mais plutôt des mouvements proches du kickboxing. C'est une tendance que je trouve perverse. C'est une tendance que je trouve. Contrairement à une opinion répandue, autrefois en karaté, on utilisait beaucoup plus la main ouverte que le poing fermé. C'est seulement quand le karaté a été introduit dans les écoles qu'on a fait fermer les poings aux écoliers. Avec la main ouverte, on peut à la fois attaquer et bloquer. L'attaque est beaucoup plus rapide. Pour attaquer les poings vitaux, par exemple les yeux, il est plus facile d'utiliser la main ouverte. En fait, la main ouverte est une arme beaucoup plus redoutable que le poing. A Okinawa, l'entraînement au bord de la mer est une tradition. Les frères Yagi viennent régulièrement ici afin de travailler les bunkai, les applications du kata qui se pratiquent avec un partenaire, loin des regards indiscrets. Chaque kata possède ainsi une version qui s'exécute à deux et permet de comprendre le sens martial de ces techniques. A présent, à Okinawa, il existe deux fédérations de karaté. l'Okinawa Karatédo Renmei et la Ken Renmei. Cette seconde fédération s'est inspirée des kata japonais, c'est-à-dire les kata tels qu'on les travaille au Japon. Ils ont évolué. Ils sont différents des kata originaux, ceux que nous travaillons ici à Okinawa. Ce kata fut ramené de Chine par Kanryo Higaona, grand maître du Naete. Né en 1853, Kanryo partit à l'âge de 23 ans en Chine, dans la province de Fukien. Là, il devint l'élève d'un maître chinois nommé Ryu Ryuko et de son assistant, Wanshinzan. Kanryo apprit les kata Sanshin, Sienshin, Shizoshin, Sanseru, Sezan, Kuru Runfa et Suparimpei. Après avoir passé une dizaine d'années en Chine, il revint à Okinawa et se mit à enseigner son art dans la ville de Na'a. À sa mort, en 1917, son disciple, Shosun Miyagi, lui succéda. Sienshin, Shosun Miyagi, lui accélébrera. Oui! Autrefois, le karaté de maître Miyagi s'appelait Toji, la main de Shin, parce qu'il avait appris son art en Chine. Les techniques de combat chinoises utilisent beaucoup plus les mains ouvertes que les poings. Né en 1888, Shoujun Miyagi devint l'élève de Kanryu Higaona à l'âge de 14 ans. Treize ans plus tard, en 1915, Miyagi partit lui aussi en Chine, dans la province de Fukien, où il resta une année. Peut-être après son retour, Higaona mourut. Miyagi se mit à enseigner. De Chine, il avait ramené deux katas, Tensho et Saifa, inspirés du style de la grue blanche. Plus tard, il créera deux katas Gekisai à l'usage des débutants. En 1937, un élève de Miyagi, Jinan Shinzato, effectua une démonstration au Japon. On lui demanda le nom de son école et il ne sut que répondre. A son retour à Okinawa, il raconta sa mésaventure à Miyagi. Celui-ci, s'inspirant d'un poème chinois tiré du Bubishi, un classique martial, tout dont l'univers respire dur et glou, nomma son école Goju Ryu, de Go, la force, et Zhu, la souplesse. Nous avons de plus en plus d'échanges avec des karatéka étrangers et j'ai l'impression que le karaté à l'étranger est en plein développement. Après la guerre, Shozun Miyagi se mit à enseigner chez lui dans sa maison. Il mourut en 1953, à l'âge de 65 ans. Il laissait une dizaine de disciples, dont Meito Kuiyagi et Heishi Miyazato. Je me suis entraîné pendant des années. sous la direction de mon maître, Shozun Miyagi. Il insistait beaucoup sur l'entraînement préparatoire, les exercices d'échauffement, tels que courir, la musculation, en utilisant des instruments, des haltères, des jarres, divers objets, et bien sûr, le travail des katas, le travail du komité. Pour fortifier le corps, il est également possible de faire du judo et du kendo. il est également possible de faire du judo et 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 du judo. La différence entre aujourd'hui et autrefois, c'est qu'autrefois, quand on pratiquait le karaté, on ne le faisait pas savoir aux autres. On ne faisait pas de publicité, comme on le fait aujourd'hui. J'ai pratiqué le judo au Kodokan, je suis septième dan, ainsi que le karaté par ailleurs. A l'origine, ces deux arts martiaux étaient réunis. Quand la persaire est à distance, on utilise les coups de poing, les coups de pied, et le judo pour le combat corps à corps, les techniques de projection et les techniques d'attaque au sol. Dans l'ancien temps, le kata était composé d'attaques efficaces qui avaient été testées sur le champ de bataille par les adeptes d'autrefois. Je veux utiliser la technique de combat des temps anciens pour fortifier mon corps, et ce, durant toute ma vie. Le karaté est un exercice de force morale qui aide les faibles et rend les hommes meilleurs. Le karaté est un exercice de force morale depuis toujours. Le port d'Okinawa a servi de plaque tournante au commerce. Chine, Japon, mais aussi Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Corée. Parmi les jeunes experts de l'école Goju, l'un des plus brillants est sans doute Morio Higaona, 9e Dan. Né en 1938 à Okinawa, Maître Higaona, après avoir passé plusieurs années à Tokyo, a fini par s'installer à San Diego, en Californie. Il a créé une organisation qui diffuse son enseignement dans le monde entier, y compris l'ex-URSS. Mais Morio Higaona retourne régulièrement à Okinawa, où il a toujours un dojo. C'est un disciple d'Anichi Miyagi, neveu du fondateur du Goju Ryu. Il nous présente le kata Suparimpei, dont le nom chinois est Pichurin, sans huit mains. C'est le kata le plus complexe de l'école Goju. Il fut enseigné par Kanryo Higaona à Shojun Miyagi, lequel l'amena à un très beau niveau d'exécution. à Morihei, C'est parti ! J'ai débuté le karaté environ vers l'âge de 15 ans. Mon père pratiquait le shorinryu. Un jour, je l'ai vu enseigner les katapinana à des amis. Je fus très impressionné. Donc, j'ai demandé à mon père de bien vouloir m'entraîner. Il m'a appris les bases, les coups de poing, les coups de pied, les blocages, mais rien de très sérieux. Plus tard, quand je suis allé au lycée, j'ai eu la chance de rencontrer Tsunetaka Shimabukuro. Il enseignait le goju ryu, mais il venait du shorinryu. C'est avec lui que j'ai commencé à pratiquer sérieusement, vers l'âge de 17 ans environ. En goju ryu, le pratiquant doit être capable d'encaisser l'attaque adverse. D'où un travail d'endurcissement du corps. Il enseignait le goju. Il y a encore une partie sur l'âge de 8 ans. Les principales différences entre le Naate et le Shurite, à mon avis, tiennent essentiellement aux kathas. Les kathas de ces deux écoles sont très différents. Je ne connais pas très bien l'origine du Shurite, car ce n'est pas mon style, donc j'ai peu d'informations sur cette école. Le Naate, qui a donné le Gojuryu modern, provient lui du sud de la Chine, plus précisément de la province de Foukien. Les écoles du sud de la Chine basaient leur enseignement sur le combat rapproché et le corps à corps. Les coups de pieds s'effectuaient toujours très bas. A l'inverse, le Shurite, avec ses postures très hautes, ses techniques rapides, ses coups de pieds hauts, parfois même sautés, et voient plutôt les écoles du nord de la Chine. Cette différence entre écoles du nord et du sud de la Chine se retrouve entre Shurite et Naate, et ce principalement dans les kathas des deux écoles. des écoles du nord et du sud. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai pu constater qu'ils utilisaient à peu près le même système de musculation que nous, ce que nous appelons en Gojuryu, Uju Undo, des petits altères de pierre, Shishi et Sashi. J'ai découvert qu'ils utilisaient la technique des mains collantes, comme nous. Les Chinois la nomment Kaki, alors qu'Aukinawa, on dit Kakié. Mais les idéogrammes sont les mêmes. Juste une petite différence de prononciation. Les katas que j'ai vus étaient différents. Mais certaines parties se retrouvent dans les katas du Gojuryu. Les déplacements, la position San Shin, le Kamae, les mains ouvertes, les tests durant l'exécution du San Shin. Néanmoins, je n'ai retrouvé aucun kata du Gojuryu dans son intégralité. Mais cela ne m'a pas découragé. Je n'abandonne jamais. Je suis bien décidé à retourner en Chine afin d'y poursuivre mes recherches. Le travail de musculation spécifique existe dans toutes les écoles d'Okinawa. Mais c'est en Gojuryu qu'il est le plus développé. Si l'on vous demande à Okinawa si vous aimez faire des chichis, ne le prenez pas mal. C'est en effet le nom de ce type d'haltère. On peut aussi utiliser des haltères pour pratiquer les katas. Ici, le kata San Shin. On peut aussi utiliser des chichis, ne le prenez pas mal. Je vais vous expliquer d'où vient la puissance du cou. Dans le cou de poing, la puissance provient d'abord du pied, des muscles, des tendons, les orteils, la cheville, puis le genou, la hanche et l'épaule. Enfin, le coude et la main. C'est le chemin suivi par l'énergie externe, si je puis dire. L'énergie interne, elle, vient du ventre. Elle est libérée à l'expiration. La puissance provient de la parfaite coordination entre ces deux facteurs, le mouvement et la respiration. Le corps et l'énergie interne, si vous préférez. Typique encore de l'école Goju, les tests de contraction musculaire pendant l'exécution du kata San Shin. La puissance des médecins peut ensuite se développer l'humanité. Ainsi, le terme que la vostre est en train de se déplacer. C'est leur, en fait, comme d'autres, l'énergie interne. Merci. 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 La respiration joue un rôle essentiel en karaté, surtout dans l'école Goju, à la fois pour l'énergie interne et pour la santé. La puissance vient du Tanden, du ventre. C'est vrai à la fois pour la médecine et pour les arts martiaux. Dans le Kata San Shin, la respiration sonore, à l'inspiration comme à l'expiration, permet de vérifier si l'exécutant effectue correctement ces techniques. Le son permet de vérifier si la technique est correctement exécutée. Le son à l'expiration est semblable au Kyaï. Il vient du ventre. La respiration doit être coordonnée avec la rotation du point en fin de course. L'expiration coïncide avec l'impact. Comme tous les grands maîtres de Kinawa, Morio Igaona est un expert dans le maniement des armes de Kobudo. Il nous fait ici une démonstration de saille contre bâton. L'expiration coïncide avec l'impact. L'expiration coïncide avec l'expiration croire. L'expiration coïncide avec l'expiration profité. Dans la panoplie des armes de Koboudo, les faucilles ou kamas occupent une place de choix. Outils d'agriculteurs par excellence, elles peuvent se transformer instantanément en armes redoutables. Tranchantes comme des rasoirs, leurs lames exigent un maniement irréprochable. Allez ! Allez ! Allez ! La plus haute autorité d'Okinawa en ce qui concerne les armes de Kobudo est le maître Shinpo Mateyoshi, dixième dan, président de la fédération de Kobudo d'Okinawa. En ce qui concerne l'entraînement, mon père avait trois dojos, un à Kadena, un à Naa, et un troisième à Shata. J'ai commencé à m'entraîner en regardant les autres, vers l'âge de 4 ans. Et quand j'ai atteint l'âge de 7 ans, je connaissais déjà à peu près 5 katas. Sous-titrage Société Radio-Canada L'origine du Kobudo vient de la Chine. Cette technique n'est pas originaire d'Okinawa. Elle a été importée principalement de la province du Fukien et aussi de l'île de Taïwan. Okinawa était un pays pacifique où il n'y avait pas de fer. Quand le clan des Satsuma a envahi l'île, les femmes de paysans ont été attaquées par les soldats. Donc pour se défendre, les paysans se sont mis à utiliser leurs outils comme armes. Et de cette façon, la plupart des armes de Kobudo d'Okinawa proviennent soit de la terre, soit de la mer. 99% des armes d'Okinawa proviennent des instruments de la vie quotidienne. Sans fer, il n'y avait ni sabre ni couteau. La plupart des armes de Kobudo sont spécifiques à Okinawa. Par exemple ici, le Mametaki, c'est une sorte de fléau en bois articulé qu'on trouve aussi au Vietnam et à Taïwan. Au départ, les techniques de Kobudo sont des techniques de paysans. Plus tard, elles ont été récupérées par les nobles qui les ont transmises et enseignées. Mais au niveau de la gestuelle de ces techniques, on retrouve les mouvements de la vie quotidienne, les mouvements du paysan qui bêchent son champ, les mouvements du pêcheur, du lancé de harpon, les mouvements de manivelle ou de fléau, tous les mouvements quotidiens de l'agriculture ou de la pêche. Les mouvements de l'agriculture ou de l'agriculture ou de la pêcheur. C'est donc la question pour l'agriculture ou de la pêcheur, c'est que pendant des moments de la pêcheur d'esprit dans les MARES. Comme il n'y avait pas de fer à Okinawa, on ne trouvait ni katana, ni fusil. Donc les armes qu'on employait étaient les outils de la vie quotidienne. Par exemple, différentes sortes de manivelles, les fléaux qu'on employait pour le blé ou le riz, comme le mametaki. Il y avait aussi la rame des pêcheurs, écou. Il y avait également le tonfa qui servait de manivelles, plus toutes sortes d'armes, les kamas, les fossiles. Tout cela formait les armes de kobudo d'Okinawa. Quand j'étais jeune, pour l'entraînement, mon père me faisait porter des guettas en pierre, des sortes de sabots en pierre très lourds, pour sauter, pour la musculation des jambes. Je mettais également des chaussures en paille, avec lesquelles je sautais sur des rondins huilés, qui étaient disposés environ tous les deux mètres sur le sol à intervalles réguliers. Et souvent, il m'arrivait bien sûr de glisser, de tomber et de me blesser, notamment de me blesser au pied, à la plante des pieds. Cet exercice, avec les rondins huilés, était destiné à développer mon agilité et aussi à renforcer mes techniques de saut. C'est parti. J'avais créé, pour m'entraîner, une sorte de croix, avec un bâton planté dans le sol, vertical, et un deuxième bâton mobile. Et moi-même, armé d'un bâton, je m'entraînais à frapper cette croix, en imaginant que le bâton horizontal était comme les épaules de l'adversaire, et le bâton vertical, son corps. C'était, si on peut dire, une sorte de makiwara, destiné à l'entraînement, un makiwara mobile. Je m'exerçais également au lancer de couteau ou de saille contre un arbre. Un kata de eku, la rame des pêcheurs. On ne peut qu'admirer la technique de maître Mateyoshi à l'âge de 75 ans. Oui ! la pratique du budo permet de vivre longtemps rien qu'à okinawa il y a plus de 400 centénaires nous allons maintenant découvrir un autre style wetshi riyu resté très proche du karaté tel qu'on le pratiquait au 19e siècle le wetshi riyu a été créé par kanbun wetshi en 1897 âgé de 20 ans kanbun se rendit en chine dans la province de fukien il devint l'élève d'un maître chinois sushi wa qui lui enseigna son art pendant 13 ans en 1909 kanbun wetshi revint à okinawa mais c'est seulement en 1932 qu'il se décida à enseigner alors qu'il vivait au japon il revint s'installer à okinawa en 1946 et mourut deux ans plus tard maître toyama fut l'élève de kanbun wetshi celui-ci ramena en chine trois kata sans chine sesan et sansé riyu m m m m m m Sous-titrage FR ? 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 Le travail au Makiwara occupe une place de choix en Wechiriu. Contrairement aux autres écoles, ce style utilise différentes formes de main ouverte pour l'attaque des points vitaux. On retrouve l'idée du karaté antique, à savoir une forme de self-defense très efficace où l'on peut encaisser des coups et tuer à main nue. En pratiquant le katasangshin, on frappe les différentes parties du corps afin de le renforcer. C'est un exercice, c'est un exercice traditionnel très ancien, c'est un exercice traditionnel très ancien qui nous vient de Chine. Le katasangshin est la base fondamentale de notre méthode. On peut dire que sans le sans-shin, Wechiriu n'existerait pas. Quand je suis devenu l'élève de Maître Wechiriu, j'avais environ 16 ou 17 ans. Plus tard, c'est de lui que j'ai reçu mon neuvième Dan. Dans la vie quotidienne, c'était un homme très calme. Mais à l'entraînement, ses yeux grandissaient et il devenait très sévère, très impressionnant. Aujourd'hui, c'est nous qui avons la charge de transmettre son enseignement aux générations futures. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Nous allons à présent découvrir un style longtemps resté secret, le Motobu Ryu. Ce style fut enseigné à la famille royale d'Okinawa jusqu'au 19e siècle par la famille Motobu. Shoyu Motobu fut l'instructeur du dernier roi des Ryukiyu, Shotai, qui régna de 1848 à 1879. Bien après l'abolition de la royauté, Shoyu Motobu ouvrit un dojo à Naha en 1924. Il transplit son art à Seikishi Uehara et mourut en 1926. En 1947, Seikishi Uehara décida d'enseigner cet art au public et le nomma Motobu Ryu en hommage à son professeur. J'ai été pendant 7 ans l'élève de Shoyu Motobu. Mon maître a transmis son art à deux personnes, son fils, Shomo Motobu, et moi-même. Après la guerre, j'ai décidé d'ouvrir cet enseignement au public. Et moi-même. J'ai décidé d'ouvrir cet enseignement au public. Les techniques secrètes de Ludonti étaient enseignées à la famille royale d'Okinawa par les fils aînés de la famille Motobu, Motobu Ansu. Mon maître, Shoyu Motobu, était le 11e successeur de cette tradition. Mon maître, Shoyu Motobu, est-ce qu'il y a eu ? Mon maître, Shoyu Motobu, est-ce qu'il y a eu ? Le Motobu Ryu comprend toutes sortes de techniques d'armes, de Kobudo, et cela constitue une partie importante de l'école. La façon de travailler les arbres, notamment la façon de saisir les bâtons, par exemple, se retrouve également dans la danse d'Okinawa. C'est ce qui m'a amené à faire des recherches sur les relations entre l'art martial et la danse. Et j'ai découvert qu'il y a une relation étroite entre la danse féminine d'Okinawa, le Ryukyu Buyo, et le style Motobu. Le Ryukyu Buyo, est-ce qu'il y a eu ? Le Ryukyu Buyo, est-ce qu'il y a eu ? Dans la danse féminine, on découvre des techniques de main magnifiques. Voilà le mouvement du sabre en diagonale vers le haut, puis vers le bas. Et à présent, le mouvement de la danse. Il y a une relation évidente. On la retrouve également dans le mouvement du sabre, à hauteur de la taille, aller et retour. On suppose que comme les arts martiaux ont longtemps été interdits à Okinawa, les maîtres ont transmis leurs techniques en les dissimulant sous forme de danse. On sait que plusieurs adeptes de haut niveau, comme maître Chutoku Kiyam, étaient d'excellents danseurs. Traditionnellement, les maîtres de danse de la famille royale ont toujours été des hommes. Et on pense que c'est de cette façon que la tradition martiale d'Okinawa s'est transmise en secret, de génération en génération. La similitude entre les techniques de sabre et les techniques de main de la danse est tout à fait troublante. Curieusement, on trouve une relation étroite avec la danse féminine d'Okinawa, mais il n'y a pas de relation avec la danse masculine. On a fait appel à plusieurs danses, telles que Hamakawa, Hamachidori, toutes les danses féminines traditionnelles d'Okinawa. On trouve certains gestes, comme ceci, comme cela, et si j'ouvre la main, ce sont les gestes de la danse. soulever les mains, déplacer les mains, retourner les mains. Je me suis dit, je me fais de les mains. je me fais de la benediction, je me fais de la benediction. Oui, oui, oui. Et on se retrouve, on se retrouve, on se retrouve. Il y a des gens qui ont été dans l'agrément, ils ont été dans l'agrément. Il peut penser qu'il était interdit de tirer le sabre ou de se battre à l'intérieur même du palais royal. Donc, il fallait pouvoir maîtriser son adversaire sans exercer de violence, de cette façon. Vous voyez, c'est très simple. Il suffit de soulever la main, de tourner la main, de monter la main, de la retourner et de projeter l'adversaire. A deux mains, on retrouve les mêmes techniques. Torsion du poignet, qui permet d'enchaîner en projection ou en immobilisation. En danse, ces techniques s'appellent avoir du sable dans les mains. Dans le motobu ou donti, on ne trouve pas de technique de tsuki comme en karaté. Notre technique est basée sur des mouvements circulaires issus de la danse et qui proviennent en fait des techniques de sabre. Toutes ces techniques gestuelles, issues de la danse féminine d'Okinawa, m'ont été léguées par mon maître, Shoyu Moten. A plusieurs reprises, la télévision japonaise est venue filmer Maître Wehara. En effet, le motobu rio est sans doute le moins bien connu de tous les styles d'Okinawa. Certains experts vont même jusqu'à mettre son existence en doute. Mais l'histoire de Shoyu Motobu est bien réelle. Il avait même créé en 1924 un club de recherche sur les arts martiaux d'Okinawa. Parmi les membres, on trouvait Shojun Miyagi, Kenwa Mabuni, Kentsu Yabu et Shotoku Kiyan. C'est dire son influence sur les adeptes de l'époque. A l'opposé de cette tradition ancestrale, l'île d'Okinawa s'est mise, elle aussi, à organiser des championnats afin de populariser le karaté. En 1997, Okinawa va organiser les premiers championnats du monde, réservés au style originaire de l'île. Afin de tester leur organisation, les Okinawaïens ont mis sur pied, en 1995, un pré-championnat du monde, une sorte de répétition générale, grandeur nature, avec des délégations venues du monde entier. Le monde entier Plusieurs catégories existent dans ce type de compétition. Chez les juniors, en combat, le port du casque est obligatoire. On trouve également des championnats de cata. Un peu comme en patinage artistique, les juges notent la prestation de chaque candidat. Typique de Kinawa, les catas d'armes ont ici droit de citer, contrairement à ce qui se passe dans le reste du monde. Mais l'épreuve reine reste bien sûr le comité senior. La touche légère avec contrôle est autorisée. Bien loin des clameurs du stade, Jean Frenette, un champion de karaté canadien, est venu à Okinawa pour se ressourcer, notamment par la pratique du zen. La pratique du zen nous amène à reprendre conscience de l'aspect de la concentration et l'aspect de la respiration. Souvent, on fait souvent l'erreur, lorsqu'on pratique, que ce soit en cata ou en technique d'enchaînement, et ainsi de suite, on se concentre uniquement sur son corps, ou même, on n'est même pas là à 100%, on a toujours un peu la tête ailleurs. On a une concentration qui est des fois 50 ou 80%. Alors que dans le zen, lorsqu'on médite, on se concentre uniquement sur la respiration. On cherche une certaine harmonie, une certaine unité. Chose qu'on ne fait pas très très souvent dans le domaine du karaté, dans les ambitions en général. C'est-à-dire, à ce moment-là, que la respiration, que le mouvement et que votre concentration et votre aide ne passent qu'un. Pourquoi pratiquer le zen ? Cette question revient souvent. Le but du zen est de se trouver soi-même, de réaliser sa vraie nature à travers la respiration et la concentration. Les samouraïs se sont intéressés au zen, car ils devaient affronter la mort. Il leur fallait trouver un moyen de vaincre la peur. Or, le zen apprend à ne s'attacher à rien. L'objectif du zen est de se comprendre par l'intuition et non par la réflexion. Je pratiquais le karaté depuis l'âge de 13 ans. J'aimais le karaté et le zen. Si j'avais abandonné le zen, je serais peut-être devenu un maître de karaté. Mais j'ai choisi le zen, car c'était ma voix. Je suis né à Okinawa en 1921. J'ai commencé à pratiquer le karaté à l'âge de 13 ans avec maître Shojun Miyagi, le fondateur du Kojuri. J'ai adoré la pratique du karaté et je me suis entraîné avec toute mon énergie. Maître Miyagi détestait la bagarre. Il n'encourageait jamais ses élèves à combattre. Si jamais vous deviez vous battre et que vous remportiez le combat, il ne fallait pas divulguer le nom de l'adversaire. Maître Miyagi insistait toujours sur l'importance de l'esprit. Apprendre à bien respirer et avoir un bon esprit. Ce sont les deux principes fondamentaux du karaté. Les cours se déroulaient dans le jardin de la maison de maître Miyagi. Le maître était un homme doux et calme, avec un regard pétillant. Pour lui, le karaté devait former l'esprit du pratiquant, sans quoi on tombait dans le combat de rue. Ces cours comprenaient deux parties, un entraînement physique et un entraînement spirituel. Il nous parlait de son expérience, de sa philosophie de la vie. Il nous expliquait différentes règles concernant la pratique du karaté. Ne pas avoir d'armes en main, ne pas lancer un défi à un pratiquant de niveau inférieur. Pour lui, le karaté devait avant tout former l'esprit. Quelle est la signification du kata ? Il faudrait poser cette question à un spécialiste. Mais si je dois répondre, je vous dirais que l'essence du kata, c'est la respiration. Je pense que cette notion est difficile à appréhender pour les occidentaux. Mais l'essence profonde du budo, du karaté, de l'art chinois, du kenpo, est extrêmement subtile. Cette extrême subtilité s'exprime dans la respiration. Le kata est l'essence du karaté, comme la respiration est l'essence de la vie. Il est formé d'un ensemble de techniques, certaines destinées à la défense, d'autres à l'attaque. Le kata n'est ni une danse, ni un jeu. En le pratiquant, on doit arriver à réaliser l'unité de l'homme avec l'univers tout entier, à travers chaque technique. C'est la même chose que le zen. Pour arriver à l'unité du corps et de l'esprit, il faut s'oublier soi-même. En pratiquant le kata, on doit réaliser l'union de soi-même avec chaque technique, puis l'union de soi avec l'univers. Pour être capable de s'unir au ciel et à la terre, il faut pouvoir s'oublier soi-même. Si vous êtes préoccupé par vous-même, vous n'arriverez pas à cette union avec l'univers. Pour atteindre cet état, il est nécessaire de pratiquer le zen. Vous devez maîtriser votre respiration, non seulement lors de l'exécution du kata, mais aussi dans la vie de tous les jours. L'esprit du karaté n'est pas la violence, mais la paix. Même si vous êtes un très bon combattant, vous devez vous efforcer de vivre le kata dans votre vie quotidienne. Ce que nous appelons unir le sabre et le zen. En fait, zen et karaté reposent sur le même principe. Enseigné dans les écoles depuis 1905, le karaté pour les enfants d'Okinawa fait partie de la vie quotidienne. Nous prenons les enfants depuis l'âge de 5-6 ans environ, jusqu'à l'âge de 15 ans. Ils s'entraînent ensemble. Notre méthode consiste à enseigner le kata sanshin comme élément de base. Puis, plus tard, les katas plus avancés de l'école. Les cours ont lieu deux fois par semaine pour les plus jeunes et quatre fois pour les plus âgés. Lorsqu'il introduisit le karaté dans les écoles, au début du siècle, Maître Ituzu fit fermer les poings aux enfants. Il simplifia les katas et supprima tout l'aspect guerrier de la pratique. Ainsi, il transforma le karaté en une sorte de gymnastique éducative. C'est cette version édulcorée de l'art martial qui fut exportée d'abord au Japon, puis dans le reste du monde. C'était sans doute le prix à payer pour que le karaté, une ancienne forme de combat à main nue destinée à tuer l'adversaire, devienne un moyen d'éducation pour le 21e siècle. On peut relancer dans la rue. Sous-titrage Société Radio-Canada